Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Sora et cette fois, on va apprendre tout simplement à débuter sur Sora sans faire d'erreur. Je vais vous expliquer un petit peu comment naviguer sur l'application parce qu'il y a des choses qui sont des fois compliquées à trouver. Mais une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on connaît plutôt, c'est facile. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est déjà que vous avez choisi de vous lancer sur Sora. C'est déjà peut-être que vous êtes passé par un lien pour avoir une carte gratuite après 5 enchères, on en parlera tout à l'heure. Au cas où, mon lien est dans la description. Vous avez décidé d'un budget, vous avez regardé ma vidéo pour quel budget, vous avez regardé ma vidéo sur comment mettre les Ethers et donc vous êtes prêt à vous lancer. Alors déjà, quand on commence, ils nous demandent de choisir 3 clubs. Ça paraît anodin, mais en fait, ça va avoir une importance quand même pour le début qui est capital. Parce qu'au début, on ne va pas avoir assez d'argent pour s'acheter un goal, sauf si vraiment tu as un gros budget. Mais les goals, ça coûte vraiment très cher. Et il va donc falloir essayer d'avoir des goals communes, des goals communes qui vont être offerts là, pour pouvoir les mettre dans ton équipe de Game Week. Parce que sur la Global All-Star Rang 4, tu as le droit de mettre une commune et donc 4A. Déjà là, il va falloir que tu choisisses 3 clubs, mais il va falloir choisir 3 clubs déjà qui sont dans le jeu. Sinon, tu n'auras pas des joueurs de ton club. Par exemple, si je choisis le Barça, ils vont me donner souvent des joueurs de la Liga, mais il n'y aura pas de joueurs du Barça, vu que le Barça n'est pas dans le jeu. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de choisir pourquoi pas un club en Europe, pourquoi pas un club en Asie et pourquoi pas un club en MLS. Ça, c'est ce qui me paraît plutôt intéressant à faire. Par exemple, on va choisir Real Madrid. On va choisir Dallas. Et un club de J-League ou de Calique. Donc là, tu fais une recherche sur des clubs qui sont dans le jeu et où surtout il y a un gardien. Donc par exemple, Kawasaki. Et là, on va voir ce qu'il va nous donner. Ça va être après de l'aléatoire, mais on va essayer d'avoir au moins, on va espérer avoir au moins un, voire deux goals si on a de la chance. Alors, on va découvrir. Donc là, je vous rappelle, c'est des communes. Donc ce n'est pas vendable. Bon, on a un gardien. On a un gardien du Real. Bon, malheureusement, ce n'est pas un gardien titulaire. On n'a pas eu trop de chance. Mais bon. Là, du coup, tu vas avoir des petites quêtes à faire. Donc, compose ton équipe. Ça va te donner des packs. Donc là, tu vas cliquer sur participe. Voilà. Comment gagner ? Là, ça va t'expliquer. Je te laisse lire. Participe. Et là, ça t'ouvre un deuxième pack. Donc là, on va encore une fois essayer d'avoir un gardien. Ce serait bien. Oh, goalkeeper. Donc, Tani. Je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, au moins, on a un goal de J-League. On a un goal de Rome. Donc, c'est ce qu'on voulait. Ce serait bien qu'on ait un goal d'MLS. Comme ça, on aurait tout. Et donc là, ils te font voir comment mettre tes joueurs. Donc, voilà. Là, on va mettre au hasard. Je te laisserai bien lire le tuto. Ça nous ouvre, du coup, un autre pack. T'as un joueur, Jesus Ferreira. Ok, très bon jeune. Là, il t'explique la rareté des cartes. Voilà. Donc ça, je te laisse lire. Là, du coup, suivre un joueur. Donc, voilà. Ça va, du coup, nous débloquer. Un nouveau pack. Donc ça, pour l'instant, rien de compliqué. Un milieu de MLS. Malheureusement, on n'aura pas de gardien de MLS. Donc là, ils te font voir. Ok. Donc maintenant, pour avoir le dernier pack, il va falloir que tu places une enchère. Donc voilà. Forcément, là, il va falloir mettre l'argent. Donc pour les enchères, déjà, je vais te montrer. Tu vas dans Marché, Nouvelles cartes. Ici, tu as les joueurs qui sont aux enchères. Surtout, ne te précipite pas si tu veux avoir ta carte gratuite. Il te faut cinq enchères réussies. Ne te précipite pas. Essaye d'acheter des joueurs où il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Par exemple, là, Jack, on va descendre. Donc tu cliques sur son nom. Tu vas dans cartes. Et là, tu vois que notre ami Jack, il y en a quatre en vente. Mais là, il y a un truc qui me dérange. C'est que tu vois, c'est en euros. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc là, tu vas aller sur ton nom. Tu vas aller sur préférence. Voilà. Tu vas aller sur compte. Tu vas mettre en ETH et devise en euros. Et là, tu vas voir que ça va être différent. Puisque là, on va avoir nos joueurs en ETH et la petite conversion en euros. Mais une fois que tu as ton budget ici en ETH, tu ne regardes plus que les ETH. Ça, je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos. Mais c'est très important. Sinon, tu vas te mélanger. Donc, marché, nouvelle carte. Là, tu as les joueurs, comme je te disais. Donc par exemple, Anibana, là. Je ne le connais pas. On va aller voir. Carte. Là, tu vois qu'il y a quatre cartes. La moins chère est à 0,22. OK. Il y en a un qui s'est vendu à 0,31. Donc tu vois, ça ne vaut pas cher du tout. Donc ce joueur-là, clairement, tu peux l'acheter aux enchères si tu as besoin de faire tes cinq enchères. Mais il ne va pas falloir que tu l'achètes plus que 0,22, 0,03 maximum. Maximum. Parce que le but, c'est que tu le revendes le même prix et que tu le revendes surtout vite. Maintenant, autre chose qui est intéressant à savoir, c'est le marché des joueurs. Donc là, tu vas dans nouvelle carte. C'est les enchères. Si tu vas dans marché, là, c'est tous les joueurs qui vendent leurs cartes. Donc là, c'est pareil. Tu peux mettre des favoris. Donc par exemple, José, là, si j'appuie sur cœur, voilà, là, je le suis. Une fois que je vais dans favoris, uniquement les favoris, ça ne va mettre que mes favoris. Voilà. Ça, c'est intéressant à trier. Autre chose qui est intéressante, c'est que par exemple, si je mets un prix. Moi, je vais dire que je cherche des joueurs entre 0,15 et 0,100. Là, ça m'affiche des joueurs. Mais en fait, ça va les afficher du plus intéressant, ceux qui ont fait le plus de matchs, ceux qui ont les meilleures notes. Lui, il joue beaucoup, il a des bonnes notes et ainsi de suite. Lui, il a quand même une moyenne de 64, je crois, et ainsi de suite. Là, lui, il est un peu moins intéressant, moyenne de 61, etc. Donc quand tu restes dans l'onglet « Meilleure à faire », c'est comme ça que ça trie. Tu peux bien sûr mettre ceux qui se finissent bientôt. Il n'y a pas trop d'intérêt au marché. Mais tu peux surtout mettre ceux qui viennent d'être mis. Et des fois, là, tu découvres des joueurs qui ont mis un prix très bas. Des fois, il y a même des erreurs de prix intéressants à savoir. Prix croissant, prix décroissant. Voilà ce qui est intéressant à savoir sur le marché. Dans « Inviter des amis », ici, tu as ton code à envoyer à tes amis. Enfin, ton code, ton lien. S'ils se mettent sur ton lien et qu'ils créent leur compte, tu auras une carte gratuite après qu'ils aient fait 5 enchères et lui aussi. Donc par exemple, c'est peut-être ce que tu as fait en créant ton compte avec mon code. Donc moi, je vais recevoir une carte et toi aussi. Là, tu vois ton nombre de filles. Pour voir ton parrain, tu vas sur ton pseudo. Préférence. Et tu vois que là, mon parrain, forcément, c'est moi. Ensuite, on va passer à « Ma galerie ». Alors, dans « Ma galerie », tu as tes joueurs, bien sûr. Donc quand tu auras un joueur rare, tu pourras cliquer dessus, le mettre en vente. Voilà. Je vais te faire voir sur mon compte principal. Donc là, quand tu es dans ta galerie, tu vois que là, tu as tes joueurs. Tu peux, du coup, les mettre en vente. Donc par exemple, là, Patrick, j'annule la vente. Je clique dessus. Je mets « Vendre ma carte ». Là, par exemple, on va le mettre à 0,05 ou 0,06 plutôt. Voilà. Tu vas pouvoir voir son niveau. Donc niveau 5 sur 20. Donc ça, c'est par rapport au bonus. Tu vois, il a un bonus de 7,5. Ça veut dire qu'il me rapporte 7,5 si je le mets dans mon équipe. Intéressant. Ensuite, tu as l'historique. Ça veut dire que toutes tes cartes, tu vois l'historique. Par exemple, là, je sais qu'AdotJot, il l'a eu en récompense le 4 décembre. Je vois que TapisBak l'a acheté 0,020 le 3 janvier et qu'il me l'a donné et qu'il me l'a envoyé le 8 mars. Donc intéressant dans ta galerie. Et du coup, tu peux trier également. Voilà. Si tu as beaucoup de joueurs, tu peux trier tous les joueurs de MLS, etc., etc. Maintenant, on va passer à l'onglet « Jouer ». Donc l'onglet « Jouer », tu as quoi ? Tu as la journée qui est terminée. Tu as la journée qui est en cours. Et tu as la journée à venir. Donc par exemple, la journée qui est en cours. On va cliquer dessus. Moi, on voit que là, j'ai mes joueurs qui ont été inscrits avec leurs notes. On voit que j'ai inscrit une équipe en starter rookie league, une équipe en global ostar. Donc par exemple, global ostar, on voit les notes de mes joueurs. Donc tu vois, Navas, il est commun. Le désavantage du commun, c'est qu'il prend moins 44,5% de sa note. Donc tu vois qu'il a eu une note de 47. Du coup, ça lui fait une note plus de 26. Au total, j'ai eu 158,78. Malheureusement, Cuisance, touché à la cheville, n'a pas joué. Et du coup, on peut aller voir les récompenses, voir les prix en haut. Global All-Star div 4. Et on voit qu'au-dessus de 205, tu gagnes 0-0 un ETH, soit 15 euros. À peu près. Au-dessus de 250, 0-0 de ETH. Et après, c'est suivant la place que tu as. Il faut savoir que Global All-Star rank 4, il y a énormément de joueurs dessus. Il faut réussir à perfier. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Dernière chose que je voulais te montrer qui est importante, c'est que tu peux avoir tout ton historique quand tu vas ici sur la cloche. Voir toutes les notifications. Tu peux cliquer par offre acceptée. Donc là, on voit qu'il y a eu trois offres acceptées. Par exemple, celle-là. Tu cliques dessus. Voilà. Là, ça te donne tout. On voit que j'ai acheté Dimitri Payet 0-0-88 que j'ai revendu 0-95. Lousa, que j'ai acheté 0-0-84 que j'ai revendu 0-100, je crois. Oui, 0-100 ce matin d'ailleurs. Voilà. Toutes les offres rejetées. Une offre pour Florian Valo acceptée à 0-68. Mais ce n'est pas tout. Tu peux également voir tes cartes vendues. Donc cartes vendues. Voilà. Tout ce que j'ai vendu pour l'instant. Voilà. Donc par exemple, Dimitri Payet. Quand tu cliques dessus, tu vois que je l'ai acheté. Ça, c'est parce que j'ai fait une offre direct. Donc ça n'apparaît pas là. Mais on a vu tout à l'heure que je l'ai acheté 0-84 ou 0-88. Et que je l'ai vendu 0-0-95. Donc cet onglet est très important. Ça peut te permettre d'avoir vraiment une vision globale. Et finalement, il n'y a rien qui est perdu. Tu peux tout voir. Les récompenses de tes fillules. Les cartes achetées. Les offres acceptées. Etc. C'est vraiment très important. Petit truc bonus parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire des échanges. Parce que tu peux faire des échanges avec des joueurs. Tu peux faire échange. Un joueur à toi, plus de l'argent contre un joueur à lui. Tu peux faire des échanges entre un joueur à toi et un joueur à lui. Et tu peux faire des propositions de prix également. Donc pour ça, tu vas sur ton pseudo. Tu vas sur offre directe. Là, tu vas sur créer une nouvelle offre. Là, on va chercher. Tu cherches le manager qui t'intéresse. Avec qui tu veux faire un échange. Donc par exemple, là, Gabianne, c'est fatal. Suivant. Là, on va dire que je veux lui faire juste un échange de cartes. Donc je mets 0 ici. Là, on va dire que je vais lui échanger Renaud-Aimont. Contre. Alors, je ne sais pas qui il a. Tiens, contre Carstop ou Polirola. Tu vois. Là, tu mets suivant. Et ça te récapitule. Tu vérifies. La carte suivante sera envoyée. Donc j'envoie Renaud-Aimont. Je recevrai Polirola. Tu envoies. Donc là, ça refuse parce que ma carte est en vente. Il faut que ta carte ne soit pas en vente. Et une fois que c'est fait, tu attends ta réponse. Et ta réponse, tu l'auras ici dans la petite cloche. Donc par exemple, moi, j'ai fait une offre. Là, tu vois que ça a été refusé. J'avais proposé 0,150 contre un Ospina pour faire l'exemple. Et ça a été refusé. Voilà les amis. J'espère que cette nouvelle vidéo te plaît. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. À liker et à t'abonner. C'était Luther. Je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada